Alors salut tout le monde, donc avant hier je suis rentré de la compétition de ce week-end, à savoir le Shell Open 2023. Donc super compétition, super ambiance, gros gros niveau cette année. Je dis cette année parce que c'est une compétition qui commence à être vraiment ancrée dans le monde du speedcubing. Elle dure depuis 2017 je crois, si je ne me trompe pas, au rythme de une fois par an. Donc voilà, super compétition, je n'ai pas fait de très grosses perfs en OH, très très mauvaise compétition pour moi en OH. Je visais le podium et je ne l'ai pas atteint, mais ce n'est pas très grave parce que j'ai fait de belles performances au 3x3. Donc je vous rappelle un petit peu mes records avant la compétition, mon record single était à 6,74 et mon record d'AVG était à 8,00. J'ai passé toute l'année 2022 à essayer de passer une moyenne, donc une AVG en dessous de 8, je n'ai pas réussi. Donc c'est clairement encore du coup l'objectif pour ce début d'année 2023. Je fais un bon premier tour, voilà, middle 8, 8.5 à peu près de moyenne. Donc voilà, bon premier tour, mais ça aurait pu être largement meilleur, donc j'étais un tout petit peu déçu quand même. Mais au moins ça me prouvait que j'avais de bonnes sensations ce jour-là. Mais le truc c'est que même en ayant fait du middle 8 au premier tour, je n'étais pas serein à l'idée d'aborder la demi-finale parce que la qualification en finale n'était pas évidente en fait. J'étais censé avoir largement le niveau, et d'ailleurs j'ai finalement réussi à me qualifier, largement même. Mais ce n'était pas évident, il fallait faire du petit 9 pour se qualifier, il y avait vraiment pas mal de niveaux. Beaucoup beaucoup de monde qui était capable de faire petit 9. La qualification c'est voué à 9.2, et c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Donc voilà, ce n'était pas évident non plus. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'aborde ma demi-finale en me disant, je ne tente pas le diable, voilà, si je n'ai pas mon AVG sub 8 à ce tour-ci, ce n'est pas très grave, j'aurai plein d'autres occasions. La semaine prochaine, donc là en l'occurrence dans quelques jours, j'ai une autre compétition à Strasbourg. Donc je me dis, je ne tente pas le diable, et j'y vais pour faire les temps que je suis capable de faire. Et la première résolution est catastrophique. Je rate ma croix, je rate mes F2L, j'ai une LL catastrophique, je rache-quitte quasiment au milieu de la solve, et le temps final, je crois que ça finit par être 14, du gros 14 même, 14.9. Autrement dit, un temps qui équivaut pour moi à un DNF, évidemment. Et donc là, je sais que je n'ai plus le droit à l'erreur. Ok, j'ai largement le niveau pour me qualifier en finale, je peux même viser un top 6 ou 7, si j'arrive à sortir une belle perf. Mais la qualification en finale, elle est compromise, puisque je n'ai plus le droit à l'erreur. Donc maintenant je me dis, je tourne doucement, je ne tente rien, je fais OLL, PLL, peu importe ce que j'ai, juste pour faire des temps qui me permettent de passer en finale. Et c'est avec cette optique que je commence la deuxième résolution, et figurez-vous que j'explose mon record single, je lâche un 6.28 en étant parti avec cette optique-là. Bon, donc là je vais vous montrer justement ce que j'ai fait. Alors malheureusement, je ne l'ai pas filmé. C'est la seule compétition depuis un an ou deux ans où je ne filme pas mes temps, parce que j'avais oublié mon trépied. Et donc je ne l'ai pas filmé, donc c'est un peu dommage. Mais au moins je me souviens exactement de ce que j'ai fait. Parce que je me souviens en fait que c'est une résolution sans aucune rotation de cube. Donc ça c'est, voilà, pour faire un 6, de toute façon il faut quelque chose de solide. Et en l'occurrence c'est ça, c'est aucune rotation de cube. Ok, donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà la croix. La verte est ici, mise sur la face rouge. J'ai la bleue ici qu'on peut mettre en un mouvement. La orange là et la rouge là. Et là quand je vois ça, honnêtement ça me fait un peu peur. Parce que je sors d'un 14, maintenant il faut que je fasse des temps corrects. Et il n'y a pas une manière de résoudre la croix qui saute aux yeux ici. Et comme j'essaye de trouver la première paire, parce que vraiment c'était mon objectif d'avoir ma première paire, je perds beaucoup de temps. Et au final j'entends le juge dire 8. Je sais que, deux secondes après on est à 10, il va y avoir le 12. Et je panique un petit peu, alors que j'étais vraiment parti dans l'idée de faire des trucs simples. Et donc je me dis, ok, on fait un truc simple. Donc je pose mon cube comme ça, je pose mes mains là. Je commence par mettre la orange comme ça. Je reprends le cube en main et je savais que du coup, comme le blanc rouge était là, le fait de faire ses mouvements, il allait se retrouver ici avec le blanc en face de moi. Donc je sais que je vais faire D, U pour terminer. Et je n'avais pas prévu ma première paire, mais en l'occurrence, regardez, il y en a une ici qui me saute aux yeux. Boum ! Elle apparaît pile devant moi. Donc il va falloir l'insérer derrière. Et quand je fais le U de prime pour l'insérer, je vois ça en fait. Qui me passe devant. Donc quand je vais l'insérer, je sais que le blanc va se retrouver en haut. Donc finalement, j'enchaîne avec un R2. Je suis déjà en train de regarder la suite. Tac, je vois l'arrête là passer devant moi, mais je ne vois pas le coin. Je vois le coin ici. Et là, donc j'insère. Et quand je penche le cube sur ma gauche pour voir la suite, comme j'ai mon pouce sur ce coin, je ne le vois pas. Donc ce que je vois, c'est ça. Et ça, c'est bien ça. Donc je le sors comme ça et je l'insère. Mais quand je l'insère, par contre, là je m'en rends compte, c'est l'équivalent de faire un belge pour connecter ce coin avec cette arrête. Puisque le bleu ici, c'est comme si j'avais un T à l'envers, en méthode entre guillemets pour débutant. Bref, je l'insère. Je sais que ça va faire une paire, donc j'amène la paire derrière et je l'insère. Ok. Ici, je me retrouve avec ça. Normalement, je suis capable de one look sur certains cas, quand on a justement le H avec les coins bien résolus. Mais là, je fais juste un U. Et je sais que je vais avoir une PLL U. Puisque le orange qui est là va passer là. Ça, c'est un truc qui est intéressant. Là, vous savez que ici, les coins vont rester résolus. Et vous savez que les... Pardon, attendez, qu'est-ce que je viens de dire ? Si, si, c'est bien ce que je dis. Donc, je sais que le orange va passer là. Donc, je fais ça. Hop. Et comme le orange était passé là, et que du coup, je savais qu'ici, j'aurais des couleurs adjacentes. Je savais que j'aurais une PLL U. Donc, j'ai fait U. Et j'ai fait l'algo qui commence par sortir la paire, l'éloigner, sortir derrière, réinsérer devant et réinsérer derrière. Et je fais le... Dans ce cas-là, quand je fais ça comme ça, je fais le U avec le majeur qui se retrouve bien placé derrière. Ça, c'est parce que j'ai des très grandes mains que j'ai l'habitude de faire ça. Donc, OK. Je vais vous le refaire une deuxième fois. Alors, tac. Je n'ai pas prévu de faire de montage pour poster cette vidéo. Donc, juste... Euh... Attendez deux secondes. Alors, attendez. Je peux en plus. Je me suis trompé. Alors, tac. OK. Donc, du coup, j'insère la orange comme ça. Vous voyez que la rouge qui est là, regardez quand on en sait à la orange comme ça, elle passe ici. Ça, je l'avais vu, évidemment. Le D, U, L, F prime me permet de voir cette paire que j'amène derrière, que j'insère et je continue avec un R2. Je vois ce coin. Pendant que j'insère, je tourne mon cube sur la gauche. Je vois la paire que je sors et que je veux insère. J'avais vu, anticipé que ça allait faire une autre paire. Donc, je l'amène directement derrière. Je fais un U. Et là, je vois le orange qui va passer devant moi. Donc, je fais ma PLL. Euh, mon OLL, pardon. Et je savais que j'aurais, du coup, du orange connecté au rouge. Donc, une arête opposée au coin. Je savais qu'à gauche, ce ne serait pas résolu. Donc, je savais directement que j'avais une PLL U et dans quelle orientation la faire. Donc, je fais U et je fais ma PLL. Sauf que la UEF, j'avais fait avec le majeur et non pas l'index comme je viens de le faire. Et donc, ça a fait 6-28. Alors, que retenir de cette résolution ? Une croix un petit peu improvisée. Vraiment pas dingue. Mais au final, c'était très correct. Même si on a eu l'impression que j'ai fait ma croix en deux temps. Que je me suis occupé de deux arêtes et ensuite des deux autres. Généralement, c'est mieux de trouver un moyen d'un peu tout faire en même temps. Mais ça reste pas grave. Ça reste une croix très, très correcte. Et ensuite, j'ai enchaîné les F2L extrêmement rapidement sans aucune rotation. Avec un bon look ahead. J'arrivais bien à anticiper tout ce qui se passe. Dès que j'avais résolu à droite, j'ai tourné le tube sur ma gauche. J'ai vu ce que j'avais besoin de voir. J'ai enlevé mon pouce ici pour voir ce que j'avais besoin de voir. Enfin, voilà. Vraiment très solide. De A à Z. L'OLL et la PLL se sont extrêmement bien passés et ça fait 6-28. Mon record pour le moment en compétition. Qui me fait re-rentrer dans le top 20 français en single de 3x3. Sachant qu'à l'époque, j'étais dans le top 10 quand j'étais à mon meilleur niveau au 3x3. J'étais dans le top 5 en moyenne, par contre. Aujourd'hui, je suis dans le top 20. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Un niveau largement meilleur. Et j'arrive un petit peu moins à suivre qu'avant. mais je peux toujours quand même bien, bien me positionner en finale des compétitions en France. Puisque là, j'ai fait une bonne finale. Après, j'ai fait 8.30 en finale. Je mettrai sûrement les vidéos de la finale sur YouTube. Et voilà. 8.30 de moyenne. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci à ceux qui l'ont regardé en entier. Et voilà. A bientôt pour d'autres vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501